12h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Sa culture est immense, comme il le dit souvent au moment fatidique dans l'intimité. Je ne sais pas si elle est très grosse, mais elle est efficace. Stéphane, merci d'avance de nous faire profiter de votre énorme culture, surtout linguistique, puisque c'est le moment du mot de la fin chaque jour, l'expression du jour décortiquée par vous. Alors justement, avant de commencer cette chronique Mathieu, pour éviter tout malentendu, permettez-moi de saluer votre amoureuse, que personnellement je trouve charmante. Sans transition donc, l'expression du jour c'est « avoir une chance de cocu ». Cette expression trouve son origine au XIXe siècle, quand on est confronté à l'infidélité de sa compagne. Oui, à cette époque, comme maintenant d'ailleurs, on trouve la situation scandaleuse. Que si c'est l'homme qui est trompé ? Vous avez remarqué ? Les pièces de Fédo ne racontent que ça. Quand on est confronté à l'infidélité de sa compagne, disais-je, le bon sens populaire estime qu'on ne peut pas être plus accablé. On ne peut pas tomber plus bas. Du coup, on devient forcément chanceux. On dit ainsi « malheureux au jeu, heureux en amour ». On dit aussi « avoir une veine de cocu », parce que la veine en géologie, c'est l'endroit où l'on trouvait les métaux précieux dans la Terre. Mais « cocu », « cocu » viendrait de l'oiseau « coucou », qui, comme chacun sait, n'est pas d'une fidélité exemplaire. Mais alors, comment on dit être chanceux dans les autres pays, Stéphane ? Alors, en Angleterre, on dit « to be jammy », à savoir être couvert de confiture. Moi, personnellement, je ne vois pas où est la chance là-dedans, sauf si on aime la déguster à même la peau, mais chacun ses pratiques. Au Brésil, au Brésil… Vous dites beaucoup de vous dans cette chronique, Stéphane, j'ai l'impression. Non, non, je fais semblant de vous parler de moi. Et en fait, vous savez, je suis un ange. On dit au Brésil « nacido de cuvirado pra lua ». Le chif « cuvirado pra lua », oui, oui, oui. Mais on ne dirait pas du tout la même langue d'une bouche à l'autre. Non, parce qu'elle lui parle le… Né le cul tourné vers la lune. Voilà, être né le cul tourné vers la lune. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on capte le mieux européen. Mais en tout cas, c'est l'expression qui dit qu'on a de la chance. Et puis terminons avec le bon mot d'un auteur belge, pour faire plaisir à Olivier, qui a été enfossé. L'ambidextre qui a deux mains gauches n'a vraiment pas de chance. Avec un belge pour la trouver celle-là. Merci beaucoup Stéphane. Jeûne.